... Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à la télévision nationale. À la lune de cette édition, vous suivrez le niveau d'avancement des travaux de développement engagé dans l'arrière-pays par l'ANAFIC, un projet du chef de l'État qui marque positivement les populations. Comment organiser davantage le secteur du bois ? L'ensemble des représentants à la base des professionnels de la filière bois se sont retrouvés pour améliorer le fonctionnement de leur organisation et promouvoir une exploitation rationnelle. La discographie de Bas Sissoko, l'enfant de Kundara, s'enrichit au petit musée de Conakry. Les répétitions et autres préparatifs vont bon train pour la sortie très imminente du sixième album de ce grand maître de la cour. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Investissement en infrastructures de base, un nouvel intérêt pour les populations bénéficiaires qui partagent l'option de consacrer 15% des revenus minières au développement local. Les chantiers de l'ANAFIC avancent avec une moyenne d'exécution de 70% dans l'ensemble. Thierry Ousmane Diallo, reportage. La construction d'un poste de santé, d'un logement pour le chef de poste et un puits améliorés. C'était là quelques préoccupations des habitants du district de Golaya d'Andamakania, à Kindia, à 16 km du centre urbain. C'est aussi le micro-projet qu'avait été soumis à l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC, dans cette partie du pays. Deux mois après le lancement des travaux, toutes les parties se disent satisfaites de l'évolution. Le projet revêt une importance capitale pour le bien-être sanitaire des 3000 habitants du district et dans la marche pour le développement communautaire à Golaya. Avant, pour rallier le poste de santé le plus proche, il faut parcourir 20 à 25 km. Mais aujourd'hui, après l'exécution de ce poste, les soins de santé seront à proximité de la population et à leur portée. Pour la bonne marche des travaux, un comité de suivi est mis en place, supervisé par des volontaires du village, appuyé par l'agent de développement local, mis à disposition par l'ANAFIC. Même organisation au centre urbain de Kindia, où deux micro-projets sont financés par l'Agence. L'extension du siège de la commune avec un bâtiment R2 et la construction de quatre salles de classe au collège FISA. Plus de 3 milliards de francs guinéens sont débloqués pour ces travaux. Nous avons actuellement beaucoup d'employés confiés dans différents services, en dehors de la commune. Alors, nous avons dit qu'il n'est pas normal que ces agents soient en dehors de la commune, puisque nous avons besoin d'eux. Chaque fois qu'il faut les interpeller, il faut mettre beaucoup de minutes et des fois une heure ou deux heures de temps pour les avoir dans l'intérieur du service. Donc, ils doivent être à côté. Au total, 112 micro-projets sont financés par l'ANAFIC dans toute la région de Kindia. La qualité des travaux et le niveau d'évolution font l'objet de suivi aussi au niveau régional avec une équipe dédiée. Suite à mes visites de terrain, aujourd'hui on peut estimer à 70% d'exécution des micro-projets. À la fin des travaux, les différentes infrastructures devraient permettre de changer l'image de 45 communes dans la région de Kindia. Les recteurs des universités de Guinée se concertent à l'Abbé autour de la date de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Occasion pour eux de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de l'université de l'Abbé. Un projet initié par le président de la République dans les quatre régions naturelles du pays. La conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur à l'Université de l'Abbé. Au centre des débats, le bilan de l'année académique 2019, le découpage de cette année en semestre, mais surtout proposer une date pour le retour des étudiants en classe aux autorités du ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. La CRDG est un organe consultatif du ministère de l'enseignement supérieur. On aimerait d'abord faire du compte en lui à notre département. Et c'est au département d'enteriner ce que nous nous avons proposé ou bien de faire d'autres propositions. Il n'y a pas de proposition d'innovation comme telle, mais dans chaque institution, quand même, il y a des nouveaux programmes qui sont mis en œuvre. Je crois qu'on va toujours vers la performance de l'éducation, de l'enseignement. Ensuite, la visite du chantier du campus. Initié par le chef de l'État, les travaux sont actuellement estimés à 70% selon les ingénieurs. Un nouveau rectorat, une bibliothèque de 500 places, l'hôtel des professeurs, 4 blocs pour les études, soit 80 salles au total, avec une capacité de 1080 étudiants par bloc, sont en phase de finition de ce site de 23 hectares. Cette initiative présidentielle pour la construction de l'Université de l'Abbé, elle est en marche. Elle continue son bon nombre de chemins. Et finalement, on est heureux. Nous voyons que nous sommes à la fin de ces deux blocs de salles de classe. Ils ont posé les vitres, c'est la finition, tout comme le bâtiment administratif, c'est-à-dire le nouveau rectorat. Pour accompagner l'initiative présidentielle de reboisement, les autorités de l'Université de l'Abbé ouvrent ce chantier botanique. Des plantes à croissance rapide et sels alimentaires existent sur ce site. Ils complètent la forêt classée de la dite université. Et puis, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour renforcer le mécanisme de riposte, la Guinée vient de valider des études à Koya. Les documents déterminent la responsabilité du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, ainsi que son mode de financement. Mamadi Ternakamise, au reportage. La surveillance, l'élément clé dans la lutte contre des activités de pêche illégales dans les eaux maritimes. La Guinée, qui est dans la catégorie des bons élèves de l'Union Européenne depuis 2016, tente de renforcer davantage son mécanisme de riposte. A Koya, l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche sont réunis grâce à la Banque Mondiale pour la validation de deux importantes études. Des documents qui permettront au Centre National de Surveillance et de Police des Pêches de jouir de toute la plénitude de son pouvoir. Une première étude portant sur le renforcement du CNSP afin de cerner les lacunes de service et identifier les solutions qu'il faut pour améliorer le travail du CNSP sur le terrain. Deuxièmement, une fois les lacunes identifiées, il faut aussi faire l'identification des moyens de pérennisation du financement des opérations de surveillance. Déjà, ces études recommandent au CNSP la vérification des débarquements par une inspection obligatoire à quai ou en rade de tous les bateaux étrangers et nationaux détenteurs de licence guinéenne. Le volet personnel et les modes de financement sont aussi soulevés. Pour reconnaître que le personnel de la surveillance, c'est-à-dire les inspecteurs de pêche et les observateurs maritimes sont en fin de carrière, il va falloir rajeunir ces décors. Ensuite, nous manquons d'outils de travail, surtout essentiellement les outils de communication performants et la vedette de surveillance performante. L'objectif pour le gouvernement et ses partenaires est d'augmenter de manière durable la richesse globale générée par l'exploitation des ressources halieutiques maritimes. Si les études sont bien menées, elles nous permettent de définir la biomasse et la quantité à pêcher par an pour faire une pêche durable. En plus de cette recherche, il y a la surveillance. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens sans foi ni loi qui veulent piller nos ressources. Et si on les laisse faire, qu'est-ce qu'on va donner à ceux qui viendront après nous ? Nous avons cette loup de responsabilité, cette loup de responsabilité de surveiller et de préserver les ressources halieutiques. La Guinée, membre de la commission sous-régionale des pêches, entend gagner le pari de la guerre déclarée dans nos eaux contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Célébration de la journée internationale de la population à Mamoun. La date du 11 juillet a été recommandée par les Nations Unies. Commémorée en différé, cette journée offre un moment de réflexion aux décideurs à tous les niveaux sur l'urgence et l'importance des problèmes de la population. Mamadou Patebalde nous définit l'importance de cette journée. Sous une fine pluie que Mamou a célébré la journée mondiale de la population. Cette année, le système des Nations Unies a choisi le thème 25 ans après la conférence internationale sur la population et le développement, accélérer la promesse. Célébré en différé, la journée en juillet 2019 est mise à profit pour attirer l'attention des décideurs sur l'urgence et l'importance des problèmes de la population dans un contexte socio-économique et environnemental de plus en plus difficile. Au compte de la région de Mamou, l'UNFPA a fait beaucoup d'actions pour améliorer la santé de la reproduction des femmes, pour lutter contre les violences basées sur le genre, pour améliorer les activités génératrices de revenus des femmes, en les appuyant dans les agères, en dotant des centres de santé, des hôpitaux, des équipements et matériels médicaux pour réduire la mortalité maternelle. La célébration de la journée mondiale en différé à Mamou a pour but de sensibiliser l'opinion régionale, l'ensemble de la population sur les enjeux et l'urgence des problèmes de population au niveau de la région. Grâce à l'appui de l'UNFPA, le gouvernement guinéen s'investit à pérenniser les acquis de la CIPD tenus au cœur en Égypte en 1994. Depuis cette date, des efforts considérables ont été consentis par le pays en matière d'accès universel au service de santé sexuelle et reproductive, la promotion du char et l'équité, ainsi que la planification familiale. Nous vivons un autre phénomène maintenant, surtout sur la planification familiale. Il faut que les femmes acceptent d'aller se planifier. Chaque jour un enfant, chaque année un enfant. Aucun enfant ne peut prendre l'autre. C'est un problème pour non seulement la femme qui fait les enfants, mais pour son mari. Vous voyez, chaque jour, il y a des viols un peu partout, de petites filles, même de grandes filles. Donc, surtout cette sensibilisation est salutaire au niveau de la population de Mamou. Le développement est fonction de la croissance démographique. Un pays qui peut se développer doit connaître à tout moment l'importance de sa population, la croissance démographique. Donc, voilà pourquoi cette journée mondiale vient à point nommé pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut faire au niveau de notre pays. Au cours de cette journée, plusieurs activités étaient au programme. Au centre de santé de la poudrière, des séances de sensibilisation autour de la planification familiale ont été organisées à l'intention des femmes et des jeunes filles suivies d'une table ronde sur l'orientation des médias locaux sur la CIPD. Environnement, comment organiser la filière du bois utilisée d'une manière anarchique sans respect du cycle de reproduction représentant la base des professionnels se concertent pour améliorer le fonctionnement de leur organisation et promouvoir une exploitation rationnelle des ressources forestières. Mamadou, Alpha, Balde, depuis Mamou. Pendant que le reboisement se poursuit et le repos biologique forestier observé dans tout le pays, à Mamou, les principaux exploitants du bois se mobilisent pour renforcer l'utilisation rationnelle et durable des forêts. Dans cette salle, des représentants venus de toutes les préfectures prennent part aux travaux. Le bilan de la campagne de reboisement, le niveau d'avancement des 450 hectares de plantation réalisés durant ces dernières années et l'évaluation du plan d'action quinquennat de l'organisation sont entre les sujets évoqués. Sur 33 préfectures, 28 ont répondu et déjà les cinq communes sont là, les huit régions de la Guinée sont là. Donc des décisions seront prises, nous allons trouver des stratégies comment appliquer cela. Le reboisement par préfecture et un plan d'action était là. Nous allons revoir tout ça. Est-ce que, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Cette assemblée générale ordinaire des professionnels de la filière bois est aussi le cadre idéal pour débattre du fonctionnement de la structure, partager les difficultés à registrer dans les différentes préfectures, mais aussi actualiser certains textes de fonctionnement de la filière. L'année dernière, on a adopté des résolutions qui demandent à être appliquées, qui s'imposent à tous. La question majeure de la gestion de 30% des recettes allouées au reboisement, parce que le reboisement, c'est une activité d'intérêt national, qui dépasse même derrière le sentiment de la fédération, mais qui connaît en commun. Ensuite, il y a d'autres problèmes, le fonctionnement de la structure, il faut assurer la cohésion ici pour éviter le conflit de compétences recurrents entre les bureaux régionaux et les bureaux préfectoraux. Avec la volonté affichée du gouvernement de combattre l'exploitation anarchique des ressources naturelles, l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur compte agir de façon responsable pour garantir une exploitation durable en vue de préserver les forêts guinéennes, presque toutes menacées de disparition. Société, ce n'est pas de la fiction, mais bien une mystérieuse réalité. Un phénomène surnaturel se produit à l'abbé. D'étranges feux apparaissent de façon mystérieuse dans des foyers. Des flammes ont causé d'importants dégâts matériels. Près d'une centaine de familles sont sans abri. Ces événements créent ainsi de l'angoisse chez les populations sorcelleries, diables ou encore superchéris. Ces interrogations ont peut-être une réponse avec notre reporter Faudet Camara. Sous les contreforts du Futa Djalon, la série noire des feux mystérieux continue. À l'abbé, dans la sous-préfecture de Afia, c'est la désolation. Quatre bâtiments en dur et près de 50 cases appartenant à 77 ménages sont partis en fumée. Des murs fissurés, des toitures affaissées et même les greniers ne sont pas épargnés. Des épis de maïs et autres d'arrêt sont complètement calcinés par ces feux dont l'origine reste encore méconnue. À cette saison hivernale se zare de catastrophes. On ne peut demander que s'il n'y a pas eu la perte en vie humaine. Mais on sait que les dégâts matériels sont tenus. Nous, les autorités de la commune ruelle de Afia, nous prions les autorités administratives ou locales de l'abbé d'informer le professeur Alpha Pondé et les bonnes volontés de venir en aide à cette population sinistrée. Face à ces feux intempestifs, stupéfaction et inquiétude hantent les esprits. Même les récoltes qui ont résisté aux flammes risquent d'avoir un goût amer face à ce phénomène inexplicable. On ne sait pas comment c'est venu tomber sur nous. Mon mari et moi étions au village voisin pour aider à éteindre le feu. Puis on nous a informé que notre maison a pris feu. On était venu constater mais bien une nourriture calcine. Dans ces villages, touchés par ces feux mystérieux, avec une frange importante de femmes et de jeunes, plus de 2000 habitants, effrayés à plus d'un titre, tournent le regard vers les bonnes volontés et les autorités. On nous dit, c'est des feux mystérieux, je l'ai constaté. Vous trouvez une case au milieu de beaucoup de cases, elle brûle. Le feu ne prend pas les cases voisines, c'est une autre case un peu plus loin que ça prend. Et avec cette réalité, nous avons l'assurance que le président que Dieu nous a donné, il est généreux et attentif. Et j'ai la certitude, incha'Allah, que ces regards se tourneront davantage vers cette population pour apaiser au moins leur chagrin, pour apaiser leur souffrance. Dans la commune rurale de Hakiya, précisément dans les districts de Goncou et Saint-Pétain, à l'orée de l'ouverture des classes, les dégâts matériels sont importants. Beaucoup de ménages ont quasiment tout perdu. Deux moyens logistiques pour le département de l'enseignement technique. Il est composé de motos et autres moyens logistiques. Des motos sont destinés aux enseignants de différentes écoles techniques. Cet appui technique est l'aboutissement d'un partenariat public-privé entre le département bénéficiaire et une institution bancaire de la place. Moussa Komora. Les difficultés liées au manque de moyens de déplacement sont désormais un lointain souvenir pour ces enseignants de l'enseignement technique. Ils bénéficient dans un roulant composé d'un important lot de motos et autres moyens logistiques. C'est la concrétisation d'un partenariat public-privé entre le ministère de l'enseignement technique et la compagnie financière africaine, Cofinan. Une première dans ce département. Pour ce premier lot, on a reçu 25 motos au total. Il y a d'autres demandes qui sont en cours de traitement. Pour l'instant, on a une cinquantaine de demandes déjà disponibles. Je crois bien que ça va dépasser parce que nous envisageons distribuer 500 motos partout, bientôt l'ouverture. Donc nous allons procéder quand même à une sensibilisation du corps enseignant pour que les gens puissent vraiment bénéficier de cette initiative d'amélioration de conditions de vie. Nous avons répondu à un besoin pressant du ministère qui était l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses agents. Et donc nous avons fait la proposition avec le ministère, faire le montage avec le ministère afin de permettre aux agents, aux enseignants de pouvoir se mouvoir sans difficulté, connaissant les difficultés de circulation dans la ville de Conakry. Donc nous avons commencé par les motos. Les bénéficiaires saluent ce partenariat gagnant-gagnant qui vient faciliter leur mobilité et renforcer leur capacité à répondre aux besoins des étudiants. Ils auront 19 mois pour rembourser le prêt. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos travailleurs, surtout des enseignants. Donc donner des engins roulants aux travailleurs veut tout simplement dire les facilités d'aller au travail et être à l'heure pour le travail. Donc vraiment je suis largement satisfait. Au-delà de cet appui technique, d'autres prêts du même partenariat sont prévus. Il s'agit des prêts bancaires, des véhicules et autres biens immobiliers à ses enseignants. L'ambition des autorités du ministère de l'enseignement technique et ses partenaires est d'améliorer les conditions de vie et de travail de son personnel. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Cet adage se matérialise par la créativité de Suleymane Kamara, un maître du fer qui vit par le biais de sa passion. Ce retraité fait le recyclage de la ferraille avant de la transformer en matière première et qu'il utilise pour la confection de plusieurs machines. Il exhorte le gouvernement à soutenir cette filière créatrice d'emplois. Falilou Diallo, Sarafidine Diallo, reportage. Suleymane Kamara fait partie de la toute première promotion de l'Institut polytechnique secondaire de l'Abbé, aujourd'hui centre de formation professionnelle. Pour lui, le fer n'a plus de secret. Après ses études en mécanique générale, l'ancien étudiant puis formateur au CFP s'est reconverti en soudeur. Des portails en passant par les motos, tricycles de cortiqueuse et autres moulins, toutes les ferrailles ont une utilité pour le vieux Suleymane. Aujourd'hui, il fabrique une machine à presse BTP de deux briques et ambitionne une autre de dix briques. Déjà, cette maison et la cour du lycée Ouro et du collège Tindel portent ses marques. Je ne dois pas partir avec le métier que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je suis allé à l'école, j'ai enseigné. Après l'école, comme j'ai pris ma retraite, je reviens dans mon atelier pour toujours utiliser les enfants-là avec mon savoir que j'ai. Quand je suis appelé, je sais, d'une journée à l'autre, j'attends la mort, ça vient. Donc, il se trouve que quand je suis là avec les enfants, les enfants vont essayer de me reléver. Je lance un appel aux gens de bonne volonté pour venir à nos côtés, pour nous aider. Puis c'est, j'ai beaucoup d'idées. Mais quand le moins me manque, je ne pouvais pas réaliser tout ce que j'ai. Puis c'est, deux fois, quand je dors, ça vient. Maintenant, je me relève et je note. En plus d'être un moyen de lutte contre la déforestation, ces inventions permettent aussi de libérer les femmes du monde rural d'une corvée, celle de passer des heures à piler les différentes céréales. Situé dans le quartier Madina, non loin du stade régional de l'abbé, l'atelier de Souleymane dispose de 15 apprentis et 3 contre-mètres. Ce forgeron de naissance n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai réussi à faire un appareil, qu'on appelle appareil catalyseur. Non seulement pour qu'on puisse monter directement sur le pot de chapements de véhicules ou de groupes électrogènes, accompagnés de certains produits qu'on n'achète pas, c'est nous ici. Si toutefois la nature est protégée, qu'est-ce que c'est des feuilles ? Tout ça, c'est pour protégé l'environnement. Puis c'est-à-dire la dégradation, le gaz a fait de serre. L'appareil a réussi à fabriquer ça ici encore. L'appui de l'État et des bonnes volontés pourraient lui permettre de moderniser ses inventions et participer au développement socio-économique de son pays, la Guinée. Guinée, en bref, la compilation de l'actualité nationale a commenté par Daouda Tapansila. Pour la préservation de l'environnement, la diffusion de l'information occupe encore une place marginale. Les populations ont du mal à accéder au contenu des recherches faites sur le capital naturel, en capital dont la gestion est assortie de la mise en œuvre du PN2S. Pour mettre fin à cette insuffisance, le ministère de l'Environnement consolide les aptitudes des agents de ces services techniques. Ceux qui détiennent l'information, il y aura une base de données, certes, le BSD, et ceux qui sollicitent l'information environnementale, ça va être suivi en temps réel au niveau national, au niveau international. Donc tous les services environnementaux seront connus, leurs activités seront connues, et les chercheurs, tous les acteurs qui ont besoin de l'information environnementale seront servis en temps et en heure. La paix et l'unité nationale gazent certain de tout développement. A Yimbayaport, dans la commune de Matoto, Imam, sage, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et du mouvement Café Industrie, implore la grâce d'Allah pour qu'il repende sa miséricorde sur les fils et filles du pays. L'occasion a été mise à profit par les organisateurs de se pencher sur le projet de nouvelle constitution. Café Industrie aussi a imploré la grâce divine pour que les Guinéens comprennent l'esprit de la nouvelle constitution. L'esprit de la nouvelle constitution qui va doter le pays des textes fondamentaux qui vont régir le fonctionnement de la République. Défection populaire à Koba. Les citoyens et plusieurs militants du parti viennent de basculer en faveur du parti au pouvoir en Guinée. La localité affiche sa détermination à soutenir le principe d'une nouvelle constitution. Nous sommes sur le terrain pour pouvoir expliquer à la population ce qu'elle n'a pas compris. Parce qu'il y a des gens qui intoxiquent la population à la base. C'est pour cette raison, nous, en tant que responsables, nous ne pouvons pas rester dans les bureaux. Nous pouvons venir auprès de la population, conférer avec elle et s'ancrir de leurs préoccupations réelles et de les remonter au président de la République, nous pouvons se faire faire connaître. Les différents acteurs sociopolitiques du pays continuent de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Ce dimanche, le secteur privé, par la voix des trois patronats, s'est défavorable à une nouvelle constitution pour la République. Ces acteurs invitent par ailleurs les décideurs politiques à tenir compte de toutes les préoccupations pendant l'élaboration de la dite constitution. Contre rendu, Abdelkarine Kamar. Pour les consultations nationales, les acteurs du secteur privé ont déjà conféré avec le Premier ministre. Ces opérateurs économiques avaient promis de clarifier au plus vite leur position en faveur ou non d'une nouvelle constitution. Ce dimanche, les organisations patronales du pays se sont retrouvées afin de donner la parole à chaque parti. Une manière de recueillir l'avis des uns et des autres. Un courrier officiel sera adressé au Premier ministre signé par les trois institutions patronales. Après deux heures de discussion, nous pouvons dire aujourd'hui par acclamation que l'ensemble des opérateurs des premiers du secteur patronat sont en faveur d'une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Le secteur privé guinéen, représenté par le patronat ici aujourd'hui, a dit oui à cette nouvelle réforme constitutionnelle, mais demande qu'elle soit associée à la rédaction du texte qui sera proposé au peuple. Par ailleurs, le secteur privé guinéen invite la CENI à jouer pleinement son rôle, celui de réussir par l'organisation d'un processus électoral transparent et paisible. Religion, la paroisse à Saint-Charles de l'Ouagaz de Sanfonia a célébré ce dimanche une messe de grâce pour remercier le Tout-Puissant et lui confier de nouveaux prêtres consacrés. Les fidèles ont salué dans la joie et l'allégresse Dieu le miséricordieux afin qu'ils préservent ses prêtres. Ça m'a atteint Fancinadolo. Consacrés comme prêtres à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry le 7 juillet dernier, les abbés Pierre Kankoduno et Édouard Tchocamara sont accueillis à la paroisse Saint-Charles-Longa de Sanfonia, leur paroisse d'origine. Ici, les fidèles associés à leur curé célèbrent une messe d'action des grâces, une marque de reconnaissance à l'endroit de Dieu pour ses bienfaits dans le cheminement religieux de ses prêtres. Au-delà de cette ambiance festive des fidèles, l'abbé Fabien Buruma Kamara a dans son homélie invité les nouveaux bergers dans le royaume de Dieu à imiter Jésus-Christ et à être à l'écoute des hommes, surtout des dominus. Loin d'amasser des richesses, il se fait pauvre à l'égard de tous comme le Christ pour attirer à lui un plus grand nombre. Riches avec les riches, il leur enseigne les fins d'usage de la richesse pour soutenir, par exemple, les multiples et infinis projets paroissiaux tels que la construction, la formation, la charité. Nous formons les prières pour eux, matin, midi, soir, quand nous sommes en prière, les femmes prennent les nevennes, nous prenons même les nevennes pour nos religieux et les religieux pour que la parole de Dieu soit perpétuée dans notre pays. Et quand quelqu'un est religieusement éduqué, il va éviter la chose du public. Ces nouveaux prêtres se sont laissés choisir par Dieu pour être désormais de vrais acteurs d'évangélisation et de promotion humaine. Ils sont donc appelés serviteurs de Dieu ou encore bergers pour bien conduire les fidèles catholiques et tous les hommes. C'est pourquoi, après leur ordination, ils ont été affectés. Abbé Édouard Tchocamara est envoyé à l'abbé et le père Pierre Cancoudouno, lui, servira à Catacor. D'abord, au sein de l'église, moi, je me suis dit par rapport à ma dévise, le Seigneur nous appelle personnellement. Nous avons tous un lien personnel avec le Christ. C'est pour cela que j'ai choisi cette belle appel à la fête à Saint-Pierre. « Toi, suis-moi ». Nous avons été largement exhortés sur le contenu de nos différentes dévises. Moi, particulièrement, c'est « Ma grâce te suffit ». « Ma grâce te suffit ». À travers cette affirmation de Saint-Paul, je voudrais davantage m'abandonner, m'abandonner dans les mains de Dieu. C'est lui le guide, c'est lui qui m'a appelé. Et je suis invité à me débarrasser de tous leurs ressentiments, à me soumettre à sa volonté. À cette célébration, les nouveaux prêtres sont entourés par leurs pères et certaines religieuses. Au sein de l'Assemblée, les cadeaux du Conseil paroissial, de la Fraternité des Femmes, de l'Association des Femmes pour le soutien des sacerdoces et d'autres structures paroissières nationales et de Saint-Charles-Longard de Saint-Phonien sont présentés aux deux nouveaux serviteurs de Dieu pour les aider à vivre dignement selon les vertus religieuses. Culture pour découvrir une autre facette de la culture mandingue. La Kora est un instrument de musique guinéenne. L'une des futures qui défend ce patrimoine à l'échelle internationale s'appelle Bassi Soko. Il est à Conakry. Ce musicien créateur fait voyager ses mélomanes sur les 21 cordes de la Kora avec le son et la mélodie. Ce conservateur de la tradition mandingue nous relève tous les mythes qui émanent de la Kora. Diamokaba est au musée de Conakry. L'une des pièces maîtresses de la culture africaine c'est bien la Kora. Cet instrument à 21 cordes d'Afrique de l'Ouest est une spécialité de Bassi Soko depuis son enfance. Aujourd'hui, il est l'un des jeunes joueurs guinéens de Kora les plus connus à l'international. Après plusieurs années de carrière, il continue à pratiquer son rêve avec rugueur et faste à travers tous les espaces pour promouvoir cet autre art. La Kora c'est mon instrument que j'adore beaucoup. Comme je le dis, c'est un instrument que j'ai trouvé dans la famille. C'est un instrument qui me fait voyager. Des fois, quand je ne suis pas content j'ai eu de la Kora je suis à l'aise. Ça me fait voyager et puis ça me fait voyager avec la Kora j'ai fait le tour du monde avec ça. Tous les cinq continents et pas dans le monde. Donc la Kora je le respecte. C'est un instrument à respecter pour moi et puis c'est un instrument magique c'est un instrument qui est vraiment vivant qui donne vraiment voilà qui donne tout. La source de son inspiration Bassi Soko la trouve dans l'histoire de sa famille déjà bercée dans le riche patrimoine qu'il tourait l'Afrique. Je joue de la Kora moi j'ai fait j'ai eu la même génération que Falu Kuyaté et Karamoko Bangura Bon après il y a les frères qui sont venus les frères cousins il y a Siko Kuyaté et Siko Kora qu'on appelle et puis il y a Kandia Kora c'est de la même famille et puis voilà donc notre famille là-bas il y a Sonjulu qui est là et puis il y a Yamadi il y a Koro Kurufia qui joue de la Kora qui joue de la Basse donc la famille c'est une famille de miliciens des joueurs de Kora donc avec ça on a fait le monde avec ça et puis avec ça on a créé un centre qui s'appelle Wakili Kiné voilà qui existe Kiné voilà on a fait le lien mais qui existe il y a un agrément Wakili Kiné là on apprenait des jeunes à jouer à la Kora il nous a prouvé quand même ce qu'il peut parce qu'il fait le tour du monde on nous a même amené il a fait la cause que toute la famille ont pu arriver en France tout le monde tous les jeunes parce que toute la famille joue à la Kora c'est avec la Kora qu'on a trouvé avec nos grands-pères le joueur de Kora Guinéen Bassi Soko a sorti son premier album à Paris en 2004 sa musique concille tradition et modernité ses textes hésitent entre le Wolof le français et les principales langues de son pays à travers des répertoires riches et variés Bassi Soko est entré dans la légende de la musique mondiale avec son tube Sabola avant la notoriété l'homme est avant tout amouré de son instrument la Kora j'ai fait du reggae avec la Kora du blues du jazz du rock'n'roll la Kora c'est nécessairement au complet tu peux faire tout avec la Kora il s'agit vraiment de chercher et puis voilà parce que j'ai sorti un album qui s'appelle électrique du Hollande c'est vraiment électrique avec la Kora il y a Sabolan qui était le premier électrique du Hollande il y a Seno il y a Nimisa il y a Jelly bientôt 2020 il y aura une autre couleur aussi un peu mixée malgré son jeune âge Bassi Soko continue ses recherches il explore des rythmes divers comme le reggae le jazz contemporain et la musique électronique sa voix et sa Kora continuent à célébrer l'Afrique traditionnelle moi j'essaie de moderniser un peu la Kora avec mes cousins frères c'est Koku Yate faire la distro et la Wawa la Kora c'est vraiment qu'on appelle la musique je peux l'appeler c'est la musique mandingue moderne la basse c'est la musique mandingue mais on a essayé de moderniser ça faire du rock'n'roll à la Kora c'est pas facile donner du reggae du jazz du blues donc c'est ce qui fait la différence un peu avec les autres avec ça on a fait le tour du monde son séjour au bercaille annonce les préparatifs de la sortie de son sixième album prévu en 2020 en France avant la dédicace de son nouveau type l'enfant de Kundara profite de son séjour à Konakry pour jouer quelques notes de son instrument ancestral c'est sur cette note de Bassoco que prend fin cette édition merci de votre aimable attention demain vous serez avec une nouvelle équipe quant à moi je vous laisse accompagner des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir bon début de semaine à tous et à très vite bon début de semaine bon début de semaine bon début de semaine